La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs journaux parus ce samedi parlent des manifestations du vendredi. Dans le journal Le Quotidien, un vendredi sans, les manifestations contre le report de la présidentielle ne sont pas sans conséquence. Les forces de défense et de sécurité répriment les protestataires. Des journalistes molestés dans l'exercice de leurs fonctions. Un étudiant succombe à ses blessures à Saint-Louis. C'est à Saint-Louis où l'on parle de la mort de l'étudiant Alfa Yorotou Nkara. Dans l'observateur récit d'une chaude journée à Dakar et dans les régions. Une raison pour dire que ça sent mauvais. Ah oui, ça sent mauvais car c'est la révolte selon Walfu Quotidien. Dakar, Thies, Saint-Louis, Mbaké, Ziegenchor brûle. Deux morts à Dakar et à Saint-Louis. La contestation contre le report met le feu au pays, titre qui barre la une du journal Vox Populi. La présidentielle décalée au 15 décembre 2024. Le Sénégal bascule encore dans les violences. Un étudiant meurt à Saint-Louis. Dakar, Thies, Kaolak, Ziegenchor, Mbaké. La furie des manifestations et des forces de l'ordre. L'AS nous apprend que Dakar renoue avec les affrontements concernant le report de la présidentielle. En tout cas, à cause de ce report, le Sénégal est en fumée, dont Bézbi le jour. D'autres villes synchronisent d'énormes dégâts à tout bas. Scène de chaos selon Libération. La place de la nation assiégée par les forces de défense et de sécurité. Les manifestations ont éclaté dans plusieurs localités de Dakar et à l'intérieur du pays. Des journalistes brutalisés. Leurs matériels de travail confisqués. Des biens publics privés et des véhicules incendiés. Pour Moustapha Girassi, c'est le peuple qui s'est révolté. D'ailleurs, les sept salles sont invités à rappeler le droit sur la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. Dans ce quotidien, la justiciabilité incontestable de la loi constitutionnelle numéro 04 2024 devant le Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale du Sénégal, en sa séance du 5 février 2024, a adopté dans une atmosphère très conflictuelle la loi constitutionnelle numéro 04 2024 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. Ce vote fait suite à l'abrogation par le président de la République du décret numéro 2023, 2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Ces deux actes remettent en question les fondements de notre République et la longue tradition démocratique sénégalaise. Ils violent sur quoi la charte fondamentale qui dénie au président de la République et à l'Assemblée nationale toute prérogative pour interrompre le processus électoral déjà enclenché. Pendant ce temps, le soleil s'intéresse à l'appel des layennes qui exhortent de terre les querelles, mettant en avant l'intérêt national, discuté afin de trouver un terrain d'entente. En sport, dans le journal Tadekane 2023, finale Nigeria-Côte d'Ivoire ce dimanche, le journal parle de revanches ou confirmations. Dans son lambe, Eric Fevre, Jim 225 d'Abidjan, à la découverte du lieu d'entraînement de Tafatine. Et c'est ce qui me font à ce tour 10 journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.